Faut sortir de sa zone de confort, mais ça veut dire quoi exactement sortir de sa zone de confort ? C'est genre là je suis là et là c'est bon là, je suis sorti ou pas ? Alors, Gérard, qu'est-ce que t'en penses ? On est toujours au... Ou peut-être quand je suis comme ça, c'est bon là ? Là je suis sorti ou pas ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Et que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir la notification, tu connais la chanson Et si c'est Jonathan, à Chile, l'idée de sa chaîne se pourra faire permettre de remonter le taux de testostérone Parce que tous les gars sont perdus, tout le monde est énergie aujourd'hui Et de pouvoir te permettre d'être libre et pouvoir faire de l'oseille On va pouvoir parler concrètement, parce qu'à un moment donné, mettre au boulot dodo, ça va deux secondes j'ai envie de te dire Surtout avec l'heure d'internet aujourd'hui les gars, vous avez le choix, en fait tu fais ce que tu veux Au moins, essaye quoi, essaye pour réussir quand même Bon, et donc du coup, il y a deux choses que je te propose T'as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20-40 semaines Voilà, c'est gratuit, c'est offert, ça te met le pied à l'étrier d'ailleurs Là tu te dis, déjà on est bon T'as déjà quand même des stratégies, t'as déjà des trucs, tu te dis, ok c'est possible Parce qu'il y a des gars encore qui pensent que c'est une arnaque Ça c'est incroyable, j'arrive pas à y croire On est bientôt en web 3.0, donc internet 3.0 Et les gars, internet 2.0, c'est une arnaque ça non ? Oh comment, quand même Bon alors, du coup ça c'est gratuit, c'est offert Et pour les gars qui sont déjà détaire, qui connaissent déjà la musique Tu as ma formation Pirate Marketing qui est 100% financée, ok Je te parlerai de toutes les stratégies pour atteindre les 5K au minimum par mois T'as juste à cliquer sur le lien dans la description Tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe Et il va t'expliquer, tu pourras poser toutes tes questions par rapport au financement Comment on fait, etc On va t'accompagner à monter le dossier Et puis après on donnera les accès à la Pirate Marketing, il va falloir charbonner les gars C'est pas un bouton magique les gars, c'est pas Hop, l'argent est arrivé sur le compte Hop, la loi d'attraction Je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire Hop, c'est ça, c'est sur mon compte Eh ben merci, merci Merci l'univers Merci l'univers pour cet argent Ça fait plaisir que D'un coup ça apparaît sur mon compte comme ça Ça fait plaisir ça, non, non, non Ici sur cette chaîne on n'aura pas de conneries comme ça Tu vas charbonner frère, ça va être dur Ça va être dur Je crois quoi, je crois que la vie c'est comme ça La vie elle n'est pas sucrée frérot Ça va être dur Tu vas travailler dur et pendant longtemps Voilà Et là après tu vas pouvoir être récompensé de ton labeur Et te faire plaisir et aller en boîte de nuit Et acheter des bouteilles en mettant ton nom avec les meufs des bouteilles Voilà Et là tu seras content Il y a quand même plus de mérite quand même Je vais te dire À être content quand tu as travaillé pour Comme disait le vieux sage Le philosophe B2OBA Donc les gars, pas d'excuses J'ai grandi à l'évride en 91 J'ai redobé mon BEP J'ai grandi dans le quartier des pyramides Arrêtez de chaler les gars Arrêtez de trouver des excuses Je suis en dépression Ça va rien changer Si tu fais rien, rien se passer C'est ça qu'il faut retenir à la fin Tu fais rien, rien se passer Quelles que soient tes émotions Passons directement au sujet de la vidéo Que veut dire une meilleure version de soi ? Tu dois devenir une meilleure version de toi Tu dois devenir une meilleure version de toi-même Jonathan Il faut que tu deviennes une meilleure version Une meilleure version Tu sais dans le game de trucs de business là Internet là On utilise des mots Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup j'ai décidé J'ai fait une vidéo Qu'est-ce que ça veut dire par Alors meilleure version de soi-même J'ai eu l'idée quand je regarde une vidéo d'un gars J'ai dit non c'est pas mal ça Il ne parlait pas de ça Mais ça m'a donné une idée Par exemple les gens qui disent Comment tu fais pour trouver des idées ? Des fois je regarde une vidéo d'un gars Et ça me donne une idée Même si ça ne sert à rien à voir avec ce truc En général je regarde Sur le marché américain Pour pouvoir travailler mon anglais Tu connais On a des grands objectifs Donc on se donne des moyens On n'est pas en train de chaler Donc du coup Ça c'est la petite parenthèse C'est cadeau pour toi Gérard Et donc du coup alors Meilleure version de soi-même Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah cette phrase-là m'énerve Elle m'a énervé pour longtemps C'est il faut que tu apportes de la valeur 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 Qu'est-ce que tu veux dire par là ? J'ai pris tellement de temps à comprendre Il faut apporter de la valeur Et tu sais quand les gens disent ça Tu regardes une vidéo Ils disent ouais il faut que tu apportes de la valeur Non c'est vrai il faut que j'apporte de la valeur Ben oui c'est logique Si tu n'apportes pas de valeur Tu n'apportes pas Et tu ne ressens pas C'est sûr c'est logique C'est logique J'ai pris trop de temps à comprendre Ce que ça voulait dire Apporter de la valeur frérot Franchement Donc du coup sur le passage je te le donne Apporter de la valeur Ça veut dire quoi ? C'est qu'en fait Tu aides quelqu'un Et en contrepartie Il te paye Parce que souvent Ouais tu apportes de la valeur Et l'argent va revenir à toi Je dis ah ouais ? C'est comme ça la valeur ? Je ne comprenais pas Il faut que j'apporte de la valeur Il dit ouais par exemple Quand tu fais des vidéos Tu apportes de la valeur Ah ouais c'est vrai Tu comprends le truc un petit peu Tu dis ouais c'est vrai Que j'apporte de la valeur Mais la valeur Ouais ouais c'est vrai Mais comment l'argent ça revient Comment ça revient ? Hein ? Hein ? Parce que Non non Apporter de la valeur Ça veut dire que tu aides les gens Donc effectivement YouTube Ça permet d'apporter de la valeur aux gens Mais si derrière tu ne vends rien L'argent ne va jamais revenir C'est voilà Apporter de la valeur Il ne faut pas t'aider de la valeur Ça veut dire que tu aides les gens Tu proposes Tu les ambiances Tout ce que tu veux Et en contrepartie Ils te payent Voilà C'est comme les films par exemple Ils apportent de la valeur Quand tu vas au cinéma Ils t'apportent de la valeur Ça veut dire quoi ? Eh bien ils t'ambiancent Ça veut dire qu'ils t'aident à t'entertainment Ça veut dire que tu es content Ouh ça déchire Il y a de l'action Tu es content Tu as passé un bon moment Qu'est-ce que tu fais pour ça ? Bah tu les payes Voilà C'est comme ça C'est ça que ça veut dire Apporter de la valeur J'ai pris trop de temps à comprendre ça Truc de ouf Je te parle évidemment Quand j'ai début T'arrives Je te rappelle les gars Quand même J'ai redémé mon BVP T'es pas là T'es pas en face Du premier de la classe Après on sait Évidemment on a évolué les gars Je suis devenu Une meilleure version de moi-même On y arrive Parce que c'est quand même Le sujet de la vidéo Il y a quoi d'autre Comme phrase Qui était pas mal Ah ouais faut sortir De sa zone de confort Ah ouais faut sortir De sa zone de confort Ça veut dire quoi exactement Sortir de sa zone de confort C'est genre là je suis là Et là c'est bon Là je suis sorti ou pas Comment alors Gérard On est toujours Ou peut-être Quand je suis comme ça C'est bon là Là je suis sorti ou pas On sait pas vraiment Donc sortir de la zone de confort Pareil c'est en gros C'est faire des choses Parce que tu dis Ouais sort de la zone de confort Et tu vas devenir millionnaire Ah ouais t'es d'accord Faut que je sorte de ma zone de confort Alors Ok donc du coup Ce midi J'ai mangé des saucisses Ou même manger du steak Je suis sorti de ma zone de confort Voilà Donc non Sorti de ma zone de confort C'est en fait Faire des choses Dans la direction Dans laquelle tu veux Attendre tes objectifs C'est à dire que Si jamais tu veux Comment dire Et d'ailleurs ça rejoint Deviens meilleur à façon de soi Il faut que tu deviennes Meur à façon de toi Donc ça Genre en fait C'est Tu sors Tu fais des actions Qui ne te sont pas habituelles Dans la direction De tes objectifs Par exemple Si tu veux être millionnaire Imaginons Il va falloir peut-être Commencer à apprendre Un petit peu Comment gérer l'argent Donc tu sors de ta zone de confort Et évidemment Quand tu sors de ta zone de confort Bah tu l'agrandis Au fur et à mesure Une fois que tu as vu Comment gérer l'argent Etc Bah ça grossit Ça grossit Ça grossit Ta zone de confort Parce que tu rajoutes des skills Et tout Et c'est ça Et c'est là où on arrive Quand tu sors de ta zone de confort Tu deviens De meilleure version De toi-même Tadam Eh c'est ça les gars Alors du coup Ça veut dire quoi En fait C'est comme si tu te scalais Toi-même Parce que des fois On parle de Ouais il faut scaler le business Il faut scaler le business Il faut scaler le business Ok bah déjà Avant de scaler le business Il faut déjà que toi Tu scales toi-même Donc ça veut dire Comment te scaler toi-même Ça veut dire Il faut que tu deviennes Une meilleure version De toi-même Ok Donc du coup Moi je vais te donner Mon parcours Comment j'ai fait Pour devenir Une meilleure version De moi-même Et devenir qui je suis Premièrement Parce qu'on pourrait le business C'était sur le saxophone Donc ça a reposé Sur la compétence Que j'avais développée En tant que saxophoniste Donc j'étais saxophoniste Après du coup Devenir meilleure version De soi-même Bah j'ai appris La compétence De comment Comment faire du marketing Après comment Compétence de comment Faire des vidéos Après Compétence de comment Copywriter Après des compétences De comment vendre Après des compétences Comment faire un lancement De produit Tu vois Compétence de Comment comprendre Les leviers d'affluence Ok Et après Là tout ce que je te dis C'est pas tout d'un coup C'est une compétence A la fois Tu vois Et donc à chaque fois Hop je deviens De mes recevoir Tac Tac Après Comment déléguer Après comment manager Une équipe Après C'est quoi d'autre Qui a Traqué ses finances Là je suis dedans Là Traqué ses finances Tu vois En fait En fait A chaque fois Tu rajoutes Une compétence Qui fait de toi Une meilleure version De toi même Et qui fait que du coup Vu que tu deviens Une nouvelle personne Et bien tu as Des résultats différents Parce qu'il y a Souvent les gars Ils veulent avoir Les mêmes résultats Enfin je sais pas Ils veulent par exemple Faire un mignon Mais ils veulent rester La même personne Qu'ils étaient là Maintenant il faut Que tu deviennes La personne Qui a Les résultats Que tu veux C'est à dire La personne Qui va faire un mignon Donc comment Se comporte La personne Qui a un mignon Quel skill Elle a Quelle compétence Elle a Ok tu vois C'est pour ça Que par exemple Quand les gars Ils gagnent au loto Et bien Ils redeviennent Pauvres Deux trois ans Après Parce que En fait Ils ont de l'argent Mais ils sont pas Devenus la personne Qui est capable De générer Cet argent Donc du coup Ils vont tout perdre Parce qu'ils ont pas Du tout Les bonnes habitudes Ils ont pas Les skills Pour pouvoir gérer Cet argent Et donc ils perdent tout D'où pourquoi Genre Ça n'a aucun sens De penser Que genre En partant de zéro Zéro connaissance Comme moi je suis parti Un gars qui était juste salarié Qui n'y connaissait rien Qui avait aucune compétence Et tu crois Que tu vas faire Un million Un an Comment tu fais en fait Il y a trop de skills A avoir Tu vois Je te parle même pas De faire plus un million C'est une blague Tu vois Il y a trop de skills A avoir Et les skills Que je viens de te dire Ça prend des années D'avoir un skill Après un deuxième Un troisième Et les cumuler Maintenant Si jamais Tu as déjà Certains skills Liés à ton expérience Et que tu commences Un business Ouais Là de zéro Ouais Là tu peux peut-être Prenez un business Et boum L'emmener de zéro A un million Parce que tu as déjà En fait tu as déjà Une nouvelle version De toi-même Qui fait Que tu as déjà Une nouvelle personne Qui a les qualités Et les compétences Pour pouvoir atteindre Le million De zéro En un an C'est pour ça Que ça me fait toujours rire Les gens qui sont là Moi je fais un million En un an Dans un an Dans six mois Je suis millionnaire Mais frère Tu ne sais même pas Générer 100 euros Déjà Tu vois Tu veux dire Il y a trop de skills A avoir Surtout si tu pars De zéro Les gens que tu entends Qui ont fait zéro A un million En un an C'est des gens Qui avaient déjà Des compétences Qui avaient déjà Fait un business Qui avaient déjà Des notions de marketing De vente Et ce n'est pas comme ça Ce n'est pas genre Comme moi Tu as toujours été Sauré toute ta vie Tu ne t'es jamais intéressé Au business Tu suis une formation Pas à pas Machin Non Tu vas faire du zéro Parce que tu suis Pas à pas Mais après Il y a tout un skill A avoir A comprendre vraiment Ce que tu fais Parce qu'au début Tu fais les choses Par rapport à la formation Mais tu ne compres pas Vraiment ce que tu fais Tu vois Ça te donne des résultats Parce que tu suis bêtement Et c'est comme ça Qu'il faut faire au début Les gars Copiez Suivez la formation Faites exactement Ce qu'on vous dit Et vous aurez des résultats Tu as toujours une description Si tu veux aller plus loin Avec moi par rapport à ça Mais voilà Suivez bêtement Vous allez avoir des résultats Mais c'est sûr Qu'au début tu ne comprends pas Au début moi Ce que j'ai fait Sur le business saxophone Je ne comprenais pas vraiment Ce que je fais Autre exemple On sait que j'ai bien mis Que le gars il a pris Il a pris l'exemple de Jay-Z Donc Jay-Z au début Parce qu'il est quand même milliardaire Et comment il est devenu milliardaire Elles sont devenu une meilleure version De soi-même Je te le donne dans le mille Devenant une meilleure version De soi-même C'est pas genre C'est comme ça Le game c'est ça Tu ne peux pas avoir des résultats Sans toi devenir la personne Qui est capable d'avoir les résultats C'est pour ça qu'il y a des vidéos Où je fais Quelles sont les habitudes d'un millionnaire Tu vois C'est une autre façon de voir C'est un autre biais Pour pouvoir expliquer ça Mais voilà Donc au début Jay-Z Il écrivait ses rimes C'est le premier truc Les gens veulent tous Oh je veux être milliardaire Tu n'as même pas commencé A écrire tes premières rimes Ok Il a écrit ses premières rimes Après deuxième chose Il a commencé à rapper Ok Il a commencé à rapper A améliorer ses raps Ses punchlines Etc Donc déjà ça prend du temps ça Déjà il faut être un bon rappeur Ok Et bien écrire Ok Après ensuite Il a appris comment promotionner Comment promotionner son produit Il a vite compris Que c'était un produit Ce qu'il faisait Et que ça lui permettait De faire de l'argent Comment le promotionner Ok En gros promotionner Marketing Coup de com Appelle le comme tu veux Comment avoir l'attention des gens Ok Après il a appris le skill De comment vendre Ok Comment vendre son produit Mais ça je ne sais pas si j'ai déjà dit Mais comment vendre son produit Ok Ensuite après Il a été son propre patron Il a créé son propre label Ok Même si ce n'était pas lié forcément A lui au début C'est parce qu'on a rejeté Personne ne voulait Promotionner son truc Il a appris Il a fait son label Boum Ok Il a su recruter Après des gens Un entourage Des gens Pour pouvoir L'aider Aller encore plus haut Ok Et puis après Il a commencé à investir Dans des entreprises Ok Donc il a commencé A avoir des gens Il a utilisé le levier Du temps des gens Ok C'est à dire Des gens qui travaillent pour lui Il a commencé à investir Dans des entreprises Etc Et puis après Il a commencé à créer Sa propre marque De champagne Blablabla Boum Il s'est fait racheter Boum boum Voilà Après il est rentré dans le game Vraiment qui est le dernier palier Les gars C'est d'avoir des actions d'entreprise C'est ça La fin du game Ok Ça Ça s'est fait sur des années Ça Combien de temps ça a fait ça Depuis 15 ans C'est peut-être Même plus 20 ans Ça lui a pris 20 ans Peut-être pour être milliardaire Ok Donc les gens qui disent Je suis milliardaire dans 3 ans Tu as juste les versions de toi-même Que tu dois devenir à chaque fois Et à chaque palier Tu dois être bon Et monter comme ça Ça prend des années Surtout milliardaire Les gars Ils pensent Les milliardaires Ils pensent C'est comme un paquet de chips Il n'y a aucun lien forcément Je pensais comme ça Et donc du coup Et le dernier palier Beyoncé Voilà C'est pas Beyoncé Il l'a pas eu Quand il était encore rentré D'essayer de gratter Ses premières lignes Sur un bout de papier Ses premières rimes Non Ses premières punchlines Non Beyoncé Elle s'en battait les reins Beyoncé Elle est arrivée à la fin Une fois qu'il est devenu Une meilleure version de soi-même Donc ça c'est encore Ça c'est pour tous les gars Qui se disent Ouais mais Ouais mais si j'ai de l'argent Est-ce qu'elle va m'aimer pour moi Beyoncé Je pense qu'elle a mis Jay-Z Non Voilà Est-ce qu'elle l'aurait aimé Si jamais il était Broque Comme ils disent en anglais Ça veut dire qu'il était pauvre Qu'il n'était pas ambitieux Qu'il n'était rien Non Ok Donc il faut vous mettre dans la tête Les gars Ça c'est cadeau au passage Il faut vous mettre dans la tête Les gars Que les femmes sont attirées Par un certain trait Chez les hommes Qui est l'ambition Le fait de Ouais l'ambition L'ambition Faire de l'oseille Un gars déter Un leader Voilà Je pense que Jay-Z On est bien dedans Là je pense qu'on est plein dans le mille Tu vois ce que je veux dire ? Donc arrêtez d'avoir peur des michtos Je sais pas quoi Si jamais T'as vu comment il est Jay-Z Je suis pas sûr qu'on peut dire Que c'est l'homme le plus beau Je pense pas qu'on le prenne Comme référence En tout cas Voilà A mon humble avis Je pense pas qu'on prenne Jay-Z Comme référence En termes de beauté masculine Voilà Et pourtant il n'avait que Beyoncé Ok Bref Ça c'était Petite parenthèse pour mes gars Et on pourrait prendre un autre exemple Par exemple Mbappé Mbappé par exemple Au début Son premier skill La première compétence C'est déjà jouer au foot Savoir jouer au foot Être bon Ça ça prend du temps déjà Ok Après ensuite Autre skill qu'il a travaillé C'est parler en public S'exprimer S'exprimer correctement Etc Tu vois Il arrive Mbappé Depuis tout petit Le gars il est là Il parle français le gars Merde Oh j'aime trop Ok Boum Le gars il peut venir Sans stress Il arrive sur TF1 Même si il est journaliste Journal de 20h JT de 20h Même si les gars On pose des petites questions Machin Un petit peu piège Il est là Détendu Il répond Détendu Ok Donc ça un autre skill Qu'il a travaillé Et ça c'est pas magique Les gars Parce que les gens Ils voient juste la fin C'est obligé qu'il a travaillé Les gars C'est un bosseur C'est sûr et certain Il a travaillé Sa prise de parole en public C'est pas un truc Oh c'est uné machin Que ce soit son daron Qui lui a appris Comment faire Etc Ou il a appris des cours C'est sûr et certain Ok Il n'y a pas de hasard Arrêtez de croire au hasard Les gars Il n'y a pas de hasard Ok Donc il a travaillé là-dessus Ça va les gars Je sais que vous êtes pressé Mais C'est l'ambulance Ah j'avoue C'est l'ambulance Allez-y les gars Force les gars J'ai connu ça J'ai connu aussi Donc du coup Mbappé Il a travaillé Sur sa parole en public Après autre skill Travailler sur sa présentation Sa communication Comment il communique Ok Ça rejoint un peu Parole en public Mais c'est différent Être bankable Ok Bankable Ça veut dire quoi C'est donner une perception De toi Qui fait que les marques Et ont envie De travailler avec toi Et ça c'est un point Que souvent Les influenceurs Ne font pas attention Surtout les gars Qui sont dans le game Du business Et même d'une manière générale Quand même Les youtubeurs C'est un truc Dans lequel Ils ne pensent pas Moi quand j'ai vu Kevin Samuel Qui a explosé Au States Le gars il commençait A jouer dans les séries Il est passé dans le clip De futur Après il est passé Dans le clip Après il allait Dans la série Atlanta Et là je me suis dit C'est énorme Et c'est vrai Que par rapport Au personal branding Qu'il a développé Parce que quand elle fait un sort Tu développes un personal branding Par rapport au personal branding Qu'il avait développé Et bien ça lui a permis D'être bankable Et les gens Ils avaient envie De le mettre Dans leur série Ou dans leur clip Parce que C'est ce qu'on appelle Bankable Donc c'est ce que Mbappé il a fait Tu vois ce que je veux dire Mbappé il est là Mais chaque skill Prend du temps Tu ne peux pas devenir Mbappé en un an Oui ça te parait logique Mais Tu dis la même chose Pour dire Je vais devenir millionnaire En un an Donc millionnaire Si jamais tu ne sais pas Mon avis par rapport à ça Je te le dis Millionnaire Pour moi C'est à partir de 5 ans Voilà Je te parle en net Donc entre 2 et 5 ans C'est minimum 10 cas Par mois Si jamais tu fais des choses bien Ok Tu étais des termes Minimum 10 cas Et après plus C'est des affinités Il y a peut-être 20, 30, 40 Tu vois Par mois Mais les millions les gars C'est après 5 ans Et tout le monde valide les gars Ce n'est pas moi personnellement Ce que je te dis C'est tout le monde valide Après tu me dis Ouais non Tu veux mettre des courances limitantes Je ne te mets pas de courances limitantes frérot Je te dis juste Les généralités Et les épiphénomènes Ils ont déjà de l'expérience Ils ont déjà de trucs Tu ne peux pas être magique C'est comme si tu te dis Ouais j'ai jamais joué au basket En un an je vais jouer en NBA Mais frérot Ce n'est pas une question de courances limitantes C'est une question de Tu ne sais même pas shooter Et même si tu prends un an Et tu es super bon au shoot Tu ne sais pas crosser Tu ne sais pas comment éliminer un gars Même si on te laissait venir en NBA Tu seras rêvé Tu vas rêver comme ça Il y a un gars il va rêver Retourne chez ta mère frérot Retourne chez ta mère Va travailler Mais c'est évident C'est ce que le marché va te faire Quand tu vas croire Que tu peux faire un million comme ça Le marché il va rêver Il va te gérer T'as cru que c'était Disneyland ici Donc voilà les gars Donc en gros Pour revenir à nous les gars Pour revenir à la meilleure version de soi-même Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui Tu dois analyser Et tout ça Quel que soit le niveau où on en est Que tu sois millionnaire ou multimillionnaire Alors encore plus Si jamais tu débutes Quel que soit Tu fais toujours à zéro C'est Quels sont mes déficits Aujourd'hui Sur lesquels je dois travailler Pour pouvoir atteindre les objectifs Que je veux atteindre D'où pourquoi il faut se former La blib Pourquoi Continuellement Etc Mais pas se former sur tout et n'importe quoi Genre Je me forme sur tout et n'importe quoi Non On veut aller là-bas Ok Qu'est-ce que je dois apprendre Pour pouvoir aller là-bas Ok Pas genre On va partout Et on va nulle part Ça veut dire quoi On va partout et on va nulle part Mais ça revient sur le syndrome de l'objet brillant J'apprends le trading J'apprends l'e-commerce J'apprends YouTube J'apprends J'en sais rien Crypto Je suis partout Et comme ça On est sûr d'être nulle part Donc non C'est Je veux aller là-bas Ok Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je dois Quelles compétences Ok On va faire un million Ok De toute façon Pour faire un million Il faut un tunnel Un produit Et un focus Voilà Ok Au minimum Donc du coup Qu'est-ce qui me permet De pouvoir Ah bah marketing Ah bah marketing C'est vrai que j'ai du mal À avoir des clients Ok bah marketing Boum Tu te formes sur le marketing Ou tu achètes une formation À des jeunes marketing Bon pirate marketing Voilà Bah c'est d'ailleurs Ça pourrait l'aider Et voilà Et tu te focus Et puis après Une fois que tu es bon au marketing Ok En vente Ah ok Nouveau skill Vente Ah ok Boum Et etc Boum boum Quels sont les skills Que j'ai besoin Ok Ah maintenant Manager 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 une équipe Ok Est-ce que tu vas faire Comme ça Ok un nouveau skill à apprendre Comment manager l'équipe Comment recruter Les bons Dans ton équipe Parce que si tu as Des bras cassés Des gens qui sont relous Ça va être Ça va être la misère Ils vont te demander Les augmentations Ils vont pas bien travailler Enfin ça va être n'importe quoi Ok Comment faire Pour que les gens Pour manager Après ainsi de suite Tu vois Quel skill qui te manque Sur lequel aujourd'hui Tu vas travailler Et tu sais qu'une fois Que tu as tous les skills Qu'il te faut Pour faire le million Bah tu vas le faire Le million Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas de secret Les gens qui ont Des résultats que tu n'as pas C'est parce qu'ils savent Des choses que tu ne sais pas Ok Donc maintenant que tu as compris ça Tu comprends pourquoi Tous les gens qui disent Ouais je vais faire le million En un an Après je ne vais pas mettre Des courances limitantes Les gars Donc voilà c'est tout Pour cette vidéo N'hésitez pas à mettre un j'aime Si tu as aimé cette vidéo Un j'aime pas Si jamais tu ne l'as pas aimé Voilà les gars Il faut devenir une meilleure Version de toi Ah oui les gars Ça ne va pas se faire tout seul Les gars Ok Et surtout les gars Pensez long terme Les gars Je me suis fait carotte Je vous dis ça Pour pas que vous fassiez carotte C'est pas je vais te casser Dans ton délire Ouais tu veux te millionneur En un an C'est pas possible etc Je veux pas que tu te fasses carotte Comme je t'ai fait carotte C'est pas parce qu'il y a des gens Qui l'ont fait Que ça veut dire Que c'est une généralité Ok Pense long terme Pense 5 ans 10 ans Et écoute Je n'ai même pas peur De dire pense 10 ans Pense 10 ans Après quand je dis 10 ans Là je veux dire T'es multimillionnaire Ok T'es à l'aise Je veux dire C'est même plus là Hein De toute façon Si jamais tu vas aller plus loin T'as tout en description Si jamais tu vas aller plus loin avec moi Et les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Il y a nous Je vais être au camp